Ne vous êtes-vous jamais demandé comment des mondes ouverts gigantesques renfermant des IA à foison et des objets de toutes sortes soumis à la physique évoluant juste devant vos yeux pouvaient être possible ? Et bien la réponse est simple, c'est en combinant deux technologies bien connues du milieu du jeu vidéo. Le Culling et le Level of Detail. Mais pour cette vidéo nous parlerons du Culling, de son histoire et de sa version adaptée à Star Citizen, le Bind Culling. Si vous avez connu cette longue et sombre époque de l'alpha durant laquelle rares étaient les chanceux pouvant dépasser les 20 images par seconde, et bien sachez que c'est à lui et à lui seul que vous devez vos bien meilleures performances aujourd'hui. Bonjour à tous, et bienvenue dans le second épisode de l'optimisation réseau dans Star Citizen. Odyssée aussi est au micro, et comme accoutumé, c'est Pulsard qui régale. Chaque structure dans un jeu vidéo est rendue et affichée grâce à des polygones, qui sont en eux-mêmes plusieurs points reliés dans l'espace, permettant de définir la forme de la dite structure. Et on commence à parler de Culling quand on décide de ne pas afficher certains de ces polygones à l'écran, afin d'épargner la gestion et les calculs inutiles pour le joueur. Avec l'arrivée de l'alpha 3.0, CIG s'est retrouvé face à un problème d'optimisation majeure. Un terrain de jeu gigantesque implique un nombre de structures et entités qui le sont tout autant. Et aussi puissant soit-il, le serveur comme votre ordinateur ne peut tous les gérer à la fois. Il en résulte ce que l'on appelle un bottleneck, ou un bouchon. Trop d'informations arrivaient au processeur pour qu'ils ne puissent les gérer. En plus de cela, la plupart des fonctions du jeu n'étaient pas définies comme asynchrones, c'est-à-dire qu'elles ne pouvaient s'effectuer en même temps qu'une autre. Progressivement, les développeurs ont retravaillé une bonne partie du code du jeu pour le rendre asynchrone. Et une fois le processeur suffisamment déchargé, il est apparu que c'était au tour de la mémoire vive, la RAM, de subir un bottleneck. Ce n'était que partie remise, le temps de développer le bind culling. Car quid de pouvoir gérer tout ce qui peut se produire dans le système Stanton en même temps, en ajoutant du contenu, le bottleneck du processeur sera finalement de retour. Et quand bien même, peu de particuliers possèdent suffisamment de RAM et de VRAM, celles sur la carte graphique, pour disposer d'absolument tout en tout temps, prêt à être affiché. Avant de parler du bind culling en lui-même, voyons ce qu'est la technologie de culling. L'idée est de ne pas afficher certains polygones, mais en les gardant en mémoire pour les afficher en allant les chercher dans la RAM. C'est beaucoup plus rapide que de charger à nouveau depuis un disque dur ou un SSD. Et ça doit l'être puisqu'on se base sur la caméra du joueur. Par exemple, le frustum culling. On n'affiche que ce qui est dans le champ de vision du joueur, même s'il y a des obstacles. Donc ce qui est derrière un mur est affiché. Contrairement à l'occlusion culling, où on cache bêtement ce que l'on ne voit pas même derrière un mur. Ce qui peut provoquer l'apparition visible des objets quand l'on rentre dans une nouvelle pièce. Pas génial pour l'immersion. En plus de cela, on a aussi le Z-Buffering. On choisit quel polygone afficher en fonction de leur distance avec la caméra. Par contre, quand deux objets se superposent, cela peut faire des aberrations. Le Z-Buffering ne sait pas quel polygone afficher en priorité. C'est un phénomène que l'on appelle le Z-Fighting. Et pour finir, le Binary Space Partitioning ou BSP. Ceci est un algorithme qui va découper la carte en morceaux et afficher celui ou ceux qui sont dans les environs. On parle de découper les morceaux d'une pièce pour savoir dans quel ordre les afficher. C'est ce dernier qui sera la base du bind culling. Le bind culling choisit quelle grille physique il va charger et afficher. Plutôt que de découper la carte en morceaux via un algorithme, il va considérer chaque grille physique comme un morceau et fonctionner comme le BSP. Si vous ne savez pas ce qu'est une grille physique, on vous renvoie vers la vidéo de NoArstice à ce sujet sur notre chaîne. Elle est encore d'actualité et le sera sans doute encore un moment. Ainsi, les éléments des grilles physiques proches sont chargés en mémoire vive, mais pas affichés pour éviter le bottleneck de la carte graphique et du processeur. Les grilles lointaines, quant à elles, ne sont pas chargées du tout pour éviter le bottleneck de la RAM. Concrètement, si vous vous réveillez à port au Lissard, seule votre chambre sera chargée et calculée dans votre carte graphique puis affichée. Mais toutes les pièces et les vaisseaux environnants ne seront chargées uniquement que dans votre RAM et calculées par votre processeur afin d'être affichée au besoin. Le reste n'existera pas aux yeux de votre ordinateur. On devine alors qu'un SSD est fortement recommandé, au vu du nombre de chargements-déchargements qu'un tel système implique. Ça pose des enjeux pour certaines mécaniques de jeu comme le scan actif et des mécaniques d'exploration en général. Alistair Brown, directeur de l'ingénierie graphique, disait que de cette manière, pour un vaisseau comme l'Idriss, lorsqu'un joueur se retrouve dans une pièce, il ne chargera que les deux ou trois pièces autour, en prévision du mouvement du joueur, et les pièces visibles depuis une fenêtre comme le pont. Ainsi, chaque pièce est un object-container à elle seule. Alors maintenant que vous croyez avoir compris comment fonctionne le bankulling, il est temps de vous dire que ce n'était que la théorie. Passons à la pratique. En effet, pour arriver à un bankulling fonctionnel, il aura fallu beaucoup de travail en amont. C'est d'ailleurs ce qui aura forcé CIG à reposer sa date de sortie jusqu'en alpha 3.3. En premier lieu, l'Entity Component Update Scheduler. Ce qui traduit, donne, planificateur de mise à jour de composants d'entités. C'est pas très sexy, mais très pratique. Les devs veulent choisir quelle entité charger et laquelle décharger en se basant sur votre proximité avec les autres grilles et s'il y a visibilité sur elles. Les entités se font toutes contrôler régulièrement pour savoir si elles doivent être mises à jour. L'idée est de passer la mise à jour des composants si elles ne correspondent pas aux critères de proximité avec le joueur et visibilité. C'est un autre bénéfice du système de la programmation orientée entité que nous avons vu dans la vidéo sur les variables sérialisées. L'Entity Ownership Hierarchy Entity Aggregate, ou la hiérarchie des entités, est un système qui prend place juste après le chargement de la grille. Son travail consiste à charger tout ce qui se trouve à l'intérieur de la dite grille. Ce qui d'ailleurs peut être d'autres grilles. Par exemple, pour un vaisseau, s'il possède plusieurs pièces, il convient de charger toutes les pièces qui sont probablement d'autres grilles physiques à l'intérieur de la grille principale du vaisseau, ainsi que tout objet à l'intérieur de celle-ci. Si vous déposez une boîte à l'intérieur de votre vaisseau, la grille de la pièce contient alors cette boîte. Ainsi le tout, les différentes grilles du vaisseau forment un ensemble, un groupe dit dynamique, car les objets à charger dans ces grilles ne sont jamais figés dans le temps. L'Entity Spawn Batches and Entity Snapshots. Les groupes de spawn d'entités. Maintenant que l'on a un moyen de savoir quoi spawner dans nos pièces de vaisseau, encore faut-il un moyen optimisé de les faire apparaître. Autrement, on aurait droit à de gros frizzes au moment de spawn les objets. Le but est donc de charger en mémoire chaque composant, objet, etc. d'un vaisseau, et de tout faire spawner à la fin, plutôt que d'enchaîner un à un les chargements puis spawn de ces entités. Pour cela, les développeurs rassemblent ces entités en groupes qu'ils spawneront une fois tout chargés. Pour chaque groupe, ils sauvegardent l'état de chaque composant d'entités après leur spawn au serveur afin de les sérialiser. Là encore, on vous renvoie à la vidéo sur les variables sérialisées. Serialized Variable Culling. La sélection des variables sérialisées. C'est très simple. En plus de ne recevoir que les infos utiles du serveur via les variables sérialisées, les développeurs ont fait en sorte que le joueur ne reçoive que les infos utiles des grilles physiques à proximité. Ce qui permet un gain supplémentaire en performance. Et après plusieurs années de travail acharné, le Bind Culling fut livré en version Alpha 3.3. Prochaine étape, mettre en place le Bind Culling sur les serveurs afin qu'il devienne le Network Bind Culling. De cette manière, le serveur sera au courant de tout ce qui est chargé et tout ce qui ne l'est pas. C'est à ce moment que l'on pourra commencer à parler d'OCS côté serveur. Voilà qui conclut notre vidéo sur le Bind Culling. Nous espérons qu'elle vous aura servi à comprendre pourquoi ces technologies ont une importance cruciale pour Star Citizen. Vous retrouverez toutes les sources dans la description avec le code de parrainage de The Salmon qui a écrit cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner, c'est le meilleur moyen de ne pas rater les prochaines vidéos. Toujours dans la description, vous retrouverez aussi mes liens vers les réseaux sociaux sur lesquels je poste régulièrement les mises à jour des roadmaps. Ainsi que quelques trucs utiles pour ne pas manquer les traductions, événements, giveaway et autres émissions de Bulsar 42. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour la suite sur l'Object Container Streaming avec Commander Fram. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada